Vous êtes l'auteur du plan B de Ousmane Sonko, finalement il est écarté et selon la dernière décision du conseil constitutionnel, il n'est pas illisible pendant cinq ans. Aujourd'hui son plan B passe, pensez-vous aujourd'hui que le plan B a un potentialité, a des potentialités pour succéder le président Makassan et pouvoir libérer les deux autres détenus qui sont en prison? Vous savez, j'ai participé modestement à la réflexion du plan B car je l'ai pratiqué moi-même en Algérie en 2019 et il s'est passé exactement la même chose qu'au Sénégal. C'est que le pouvoir, quand il n'a pas de garantie, il a peur, il prend peur et qu'est-ce qu'il fait? Il annule l'élection. Donc en Algérie les élections étaient annulées lorsque j'ai mis en place le plan B et au Sénégal les élections aussi sont annulées. Donc tant que vous ne mettez pas des garanties, ça ne fonctionne pas. Et en Algérie j'avais dit qu'un plan B ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une loi d'amnistie. Ça va ensemble. Donc je suis heureux aujourd'hui de voir qu'il y a aussi cette idée de loi d'amnistie. Vous êtes l'auteur de la proposition de la loi d'amnistie? Modestement, modestement. Donc j'ai proposé trois choses. J'ai proposé le plan B, j'ai proposé une loi d'amnistie qui va avec et j'ai proposé aussi l'idée de la création du poste de président d'honneur. J'ai proposé ces trois idées en Algérie et j'ai essayé d'en faire bénéficier les leaders politiques sénégalais que ce soit l'opposition ou le pouvoir. Donc bien sûr ma contribution est modeste. Mais pour que cela fonctionne, il faut que, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, il faut éviter des éléments de langage radicaux. Il faut faire attention aux mots parce que quand on utilise des mots violents, on n'est pas loin de la violence. Et quand il y a de la violence, c'est extrêmement difficile de l'arrêter. En Algérie, ça a abouti à une guerre civile, au Congo, Zahir aussi, au Rwanda aussi. Il faut faire très attention à ne pas jouer avec le feu des mots car lorsque les feux de mots s'accompagnent du feu des armes, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Donc aujourd'hui, vous avez la chance d'être encore dans une démocratie. Oui, certaines libertés publiques ont été bridées. J'ai vu qu'hier, la manifestation silencieuse avait été interdite pour raison d'itinéraire du cortège. C'est une façon diplomatique de vous dire, en tout cas de dire à l'opposition, discutons, mettons-nous autour d'une table. Nous sommes tous des Sénégalais. Quelles que soient nos divergences idéologiques, politiques, sociales, économiques, on peut discuter pour trouver un terrain tentant. Et je crois qu'il faut que chacun de vous mettiez un peu d'eau dans votre café et évitez la radicalité car elle sera extrêmement dangereuse pour la stabilité du Sénégal. Et n'oubliez pas que vous êtes entouré de pays qui ont connu ces derniers temps des coups d'État. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, en Guinée, en Mali, au Niger. Ne soyez pas le prochain sur cette funeste liste. Et n'oubliez pas que vous faites partie d'un ensemble qui est très important d'Afrique qui est la CDAO. J'ai appris que quatre pays ont décidé de se retirer. Je le déplore car qui va être content de voir que les Africains se divisent ? Ce sont les Occidentaux. Comment voulez-vous faire front devant des États étrangers ou des multinationales étrangères quand on est divisé alors que l'Europe ne cesse de s'agrandir ? Plus de 27 pays. Les États-Unis, c'est 50 pays. Il n'y a pas de frontière. Ils ont la même monnaie, le dollar, un même drapeau. Il n'y a aucun visa pour passer d'un État à l'autre. Et quand j'entends que certains pays sont contents de quitter la CDAO, laissez-moi leur dire c'est ou bien de l'irresponsabilité ou bien de l'immaturité. Mais dans les deux cas, ce n'est pas digne de leur position que d'être fier de célébrer la division lorsque notre continent a plus que jamais besoin d'union, d'unité, de dialogue et de sérénité de façon à offrir un avenir à nos jeunesses respectives. Quand je vois que des milliers d'Africains meurent aussi bien dans l'océan Atlantique qu'en mer Méditerranée, je dis qu'il faut peut-être se calmer un peu, retrouver le chemin de la sagesse, retrouver le chemin du bon sens, retrouver le chemin de la responsabilité pour se mettre au travail et offrir un avenir à nos jeunesses. On a plus d'un milliard d'habitants sur le continent. Tout le monde rêve d'Amérique ou d'Europe. Je pense que notre objectif à nous, c'est que demain tout le monde puisse rêver d'Afrique. Mais pour faire rêver la jeunesse africaine, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord et qu'on ne tombe pas dans les pièges de la fausse démocratie ou dans la démocratie de pacotille. Donc voilà mon message que je veux envoyer aujourd'hui à la fois au président Ousmane Sanko et au président Macky Sall. Mettez-vous autour du table et discutez. Et ce n'est pas grave que d'offrir l'immunité présidentielle dans le cadre de la fonction de présent d'honneur au président Macky Sall, aussi bien qu'au président Abdoulaye Wad et ainsi qu'au président Abdou Diouf. Il y va de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise et du Sénégal. Alors, vous avez été candidat à deux reprises à l'élection présidentielle en Algérie. Vous avez été recalé deux fois. Comptez-vous vous présenter à la prochaine élection présidentielle ? En 2019, le président Ousmane Sanko avait eu la chance d'être autorisé à être candidat. Et vous avez vu, il a fait 15%. Cela a fait peur au régime et je pense aussi à la France car il avait publié en 2017 un livre qui s'appelle « Pétrole et gaz » au Sénégal où il voulait remettre en question les contrats et les intérêts des multinationales. Je crois qu'en Afrique, il faut être raisonnable si on veut accéder au pouvoir car sinon vous aurez des forces qui vont se lier contre vous. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. Donc, je n'ai pas eu cette chance en Algérie en 2014 et en 2019 car on a modifié la constitution pour pas que je ne sois candidat. Et aujourd'hui, grâce aux trois grâces présidentielles du président Adel Majid Boune qui m'a grâtié pour la troisième fois le 18 janvier 2023, je n'ai pas encore recouvré l'ensemble de mes droits politiques que je retrouverai uniquement en janvier 2025, c'est-à-dire un mois après la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en décembre 2024 comme au Sénégal. Donc aujourd'hui, je suis en retrait de la vie politique algérienne. Je me concentre à la fois sur ma santé, sur ma famille, sur l'écriture. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, je vais publier prochainement un ouvrage sur la responsabilité des musulmans, des juifs et des chrétiens concernant l'esclavage qu'il y a eu en Afrique. Mais demain, je verrai de quelle façon je pourrai participer, aider à ce que l'ensemble du continent africain puisse demeurer ou devenir une démocratie. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui chez vous au Sénégal pour essayer d'aider à mon humble niveau à la fois le président Osman Sanko et le président Macky Sall à trouver un terrain d'entente pour que le Sénégal reste une démocratie. Car si le Sénégal reste une démocratie en Algérie et dans d'autres pays, évidemment, on va regarder ça de très près. Et je crois qu'un Sénégal fort démocratiquement permettra à d'autres démocrates sur l'ensemble du continent africain à installer aussi la démocratie. Et c'est pourquoi je suis profondément attaché à ce qu'il y ait la paix, la stabilité et l'alternance pacifique au Sénégal. Vous avez entamé cette médiation au Sénégal, au même moment, il y en a d'autres qui en parlent, par le cas d'Aléontine, d'Africa Jump Center. Êtes-vous en contact direct pour mener cette médiation ensemble ? Je ne suis pas en contact direct, mais j'ai des relais auprès du président Osman Sanko et du président Macky Sall pour apporter ma petite lumière algérienne au nom de notre dénommateur commun qui s'appelle l'Afrique, Border Africa. Je ne suis pas dans une logique d'ingérence dans les affaires intérieures du Sénégal, car il faut respecter la souveraineté à la fois des États et des peuples. Mais en tant que citoyen africain, je crois avoir le devoir d'apporter ma petite lumière. Si cette lumière peut éclairer certains, j'en serai ravi. S'ils ne la souhaitent pas, je comprendrai aisément, car je sais que je suis étranger ici au Sénégal sur le plan de la citoyenneté. Mais je me sens complètement concerné en tant que panafricain dans le fait que le Sénégal reste une démocratie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dans mon sang et dans mon ADN 1,8% de sang sénégalais. Donc je tiens profondément à ce que le Sénégal reste une démocratie et surtout aider les uns et les autres à trouver un terrain d'entente et un accord. Vous êtes de nationalité algérienne, un pays qui se trouve dans l'espace du Nord, le pays du Maghreb. L'engagement panafricain est un engagement qui se fait avec autant de courage. On a vu la position de Gaddafi qui voulait mettre en place une unité d'élite de l'Union africaine. Au finish, on a vu son sort en 2011. Finalement, il a été assassiné avec la complicité de Nicolas Sarkozy de la France. Avez-vous mon juré cet engagement? Et quel regard avez-vous maintenant sur la situation des États du Nord? Malheureusement, les États du Nord ne brillent pas par un sens aigu de l'esprit démocratique. Nous avons des régimes qui ont beaucoup souffert de la guerre civile et qui se sont un peu repliés sur eux-mêmes. Ce sont des régimes qui ont peur de l'esprit démocratique car dans nos pays, la frontière entre démocratie et désordre est très faible. C'est très délicat car il n'y a pas une éducation à la démocratie, il n'y a pas une éducation à la politique. C'est la raison pour laquelle nous avons des armées et des services de renseignement qui font très attention à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Mais encore une fois, si nous voulons que cet idéal panafricain soit une réalité demain et soit accompagné aussi bien de développement que de démocratie, il ne faut pas laisser l'occasion à des pays occidentaux de dire que nous sommes des dictatures. Car quel était le prétexte des Occidentaux et notamment de l'ancien président Sarkozy d'intervenir en Libye ? Il disait que c'était un dictateur, que c'était un autoritaire et qu'il allait envoyer l'OTAN pour protéger les populations. Nous savons que ce n'était qu'un prétexte. Mais si la Libye était une démocratie, Nicolas Sarkozy n'aurait pas pu convaincre l'OTAN ni l'opinion publique internationale d'intervenir en Libye. Donc si nous voulons éviter que des pays étrangers s'ingèrent dans nos pays africains, il faut que nous soyons des modèles de démocratie. Et à partir de ce moment-là, on pourra ensemble développer l'Afrique, aussi bien au niveau économique, politique, militaire, diplomatique, sociale, culturelle, environnementale, sans avoir les obstacles, sans avoir la menace de puissance, on va dire, suspecte, que ce soit sur le continent européen ou dans le Nouveau Monde. Donc l'impératif démocratique, à mon sens, est une condition sine qua non pour développer l'esprit panafricaniste et l'Union africaine. Tant que nos pays ne seront pas démocratiques, nous serons toujours l'objet de pressions, de menaces et d'ingérences étrangères. Voilà ce que j'apprends de l'exemple libyen et c'est la raison pour laquelle je tiens, en tant que panafricaniste, à ce que le Sénégal reste une démocratie, de façon à éviter que des forces étrangères s'ingèrent ou interfèrent dans les décisions qui ne doivent concerner que les Sénégalais. Alors, Nekaz Rajit, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Dans cet entretien spécial, je précise que vous avez été en France pendant 40 ans, vous êtes nés là-bas. Vous avez renoncé à votre nationalité française en 2013, ce que Karim Wadad n'a pas fait, même s'il voulait être candidat à l'élection présidentielle depuis 2019. À l'époque où vous payez aussi l'amende de ce qu'on appelle ici la « pourquoi », les femmes qui se voilent intégralement, à chaque fois qu'elles sont contraintes à des difficultés, c'est vous, vous êtes engagées à payer volontairement. Aujourd'hui, vous vous engagez dans la bataille politique pour l'unité africaine. On ne va pas terminer sans parler le cas du Soudan, ce pays qui tente encore à être divisé par rapport à entre les deux généraux. Qu'est-ce que je tire comme un saignement de l'exemple soudanais ? Il y a un grand historien anglais qui s'appelle Arnold Toynbee, qui a fait un ouvrage monumental en douze tomes qui s'appelle « L'histoire ». Il disait dans une partie de son livre que de la faculté qu'auront les responsables soudanais à régler le problème avec les populations du Sud, qui sont majoritairement chrétiennes et animistes. On pourra déterminer l'avenir du continent africain, qui peut au pro est divisé entre un Nord musulman et un Sud chrétien, avec une partie animiste au centre. Et nous avons vu que le Soudan, à cause d'une idéologie sectaire, intégriste, musulmane, ont refusé de reconnaître la spécificité des populations du Sud, comme je l'ai dit, majoritairement animistes et chrétiennes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des ingérences étrangères. Pendant 30 ans, il y a eu une guerre civile. Et finalement, nous avons assisté à la coupure, à la rupture territoriale entre le Soudan du Nord musulman et le Soudan du Sud chrétien animiste. Malheureusement, ce cas-là peut se reproduire dans d'autres pays du monde. Par exemple, au Nigeria, on a vu la guerre du Biafra entre 1967 et 1970. Que s'est-il passé ? Les chrétiens ont voulu se séparer du régime fédéral qui était majoritairement musulman. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des puissances étrangères sont intervenues. Les Français, les Anglais, les Américains, etc. Un million de morts. Cela peut se reproduire aussi dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, on a vu la guerre civile qu'il y a eu entre le colon Bagbo et le clan Ouattara. Alors, fidèle interneur Kéoulou TV, je vous rappelle que nous sommes en entretien spécial avec un panafricain ressortissant algérien, d'une ou de Nikas Rassid. Aujourd'hui, les gens parlent de dialogue entre le président Makassal et son opposant principal, Ousmane Sonko, emprisonné. Sur quelle mesure les deux peuvent discuter si l'on parle qu'ils ne peuvent pas négocier au moment où ces cadres et ces militants sont tous emprisonnés ? En tant que panafricaniste, je ne peux que comparer des situations à peu près égales sur l'ensemble du continent africain. Lorsque je vois qu'à cause de l'absence de dialogue, il y a eu près de 200 000 morts pendant la guerre civile algérienne dans les années 90. Lorsque je vois que pour les mêmes raisons, il y a eu 5 millions de morts au Congo, aux Haïrs. Lorsque je vois qu'il y a déjà plus de 100 000 morts au Soudan, toujours pour les mêmes raisons. Lorsque je vois la guerre civile qu'il y a eu en Angola, la guerre civile en Centrafrique, la guerre civile dans une série de pays africains. Tout cela parce que les gens ne veulent pas dialoguer, ne veulent pas... Le cas du Rwanda également. Le Rwanda, c'est un exemple dramatique entre 800 000 et 1 million de morts. Je crois que le Sénégal, par le fait même qu'il n'a jamais connu de coup d'État depuis son indépendance en 1960, par le fait même qu'il n'a jamais connu de guerre civile, et Dieu merci, alhamdoulilah, je crois que vous êtes devenu un peuple un peu trop exigeant. Vous avez, on va dire, des standards démocratiques très élevés, et c'est tout à votre honneur. Le fait, par exemple, qu'il y a eu trois décès depuis une semaine, paix et soix sur leurs âmes, pour vous, c'est insupportable. Et vous avez raison, c'est insupportable, car le sang d'un citoyen sénégalais est sacré. Et vous avez raison, et la douleur de leur famille, bien sûr, est terrible. Et je compatis à leur douleur, et je leur présente toutes mes sincères condoléances. Mais dans un conflit politique, comme celui que vous connaissez depuis 2021, quand on compare une soixantaine de morts inexcusables avec 200 000 en Algérie, 800 000 au Rwanda, 5 millions au Congo, Zahir, 100 000 depuis à peine 6 mois au Soudan, et j'en passe des millions de morts, si on calcule le nombre de morts qu'il y a eu depuis 1960, avec l'ensemble des guerres, des coups d'État et des guerres civiles. Et vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Et je crois que ce n'est pas un crime que le président Macky Sall dialogue, discute avec le président Ossmane Sonko, et ce n'est pas un crime non plus pour le président Ossmane Sonko, ni pour son parti, le PACEP, de dialoguer avec le président Macky Sall et son parti. Vous êtes des Sénégalais, vous êtes des Africains, bien sûr, je comprends qu'il y ait des choses qui vous opposent. Oui, il y a eu plus de 1 000 personnes qui ont été emprisonnées, mais en Algérie, vous savez, depuis 4 ans, il y a eu 10 000 personnes. Mais personne ne demande la vengeance, personne ne refuse le dialogue. Il faut dialoguer, même avec son pire ennemi. Et moi, je n'oublierai jamais l'exemple du président Nelson Mandela, 27 ans de prison. Vous croyez qu'il s'est vengé lorsqu'il est sorti de prison le 11 février 1990 contre les Blancs, qui contrôlent jusqu'à ce jour 90% de l'économie sud-africaine ? Pas du tout. Il a partagé le pouvoir avec les Blancs, avec l'ancien président Frédéric de Clercq pendant 2 ans. C'était son vice-président. Oui, le président Nelson Mandela était d'abord vice-président et ensuite président du pays. Il a partagé le pouvoir. Il n'a pas expulsé les 6 millions de Blancs. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président Osmane Sonko de dialoguer, de discuter avec le président Macky Sall ? Mais il n'a qu'à prendre exemple sur le président Nelson Mandela. C'est quand même une grande figure, non seulement africaine, mais mondiale. Donc je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la radicalité. Car j'observe, je lis la presse sénégalais, je lis les déclarations à la fois des leaders de l'opposition et du gouvernement. S'il vous plaît, vous êtes un peuple modèle pour l'ensemble de l'Afrique. Ne tombez pas dans le piège de la radicalité ou de la condamnation par défaut, de dire non, je ne vais pas discuter, non, je ne vais pas dialoguer. Pourtant, Osmane Sonko, dans le passé, a dit, avant d'être en prison, il a dit, il n'est pas dans la logique de Vincennes. Si le président arrête tout ce qu'il a entamé, les arrestations, tous à l'administration de ses militants. Lui, il va au pouvoir, il ne va pas poursuivre, il ne va pas se venger contre ses dérives. Vous savez, en politique, les écrits restent, les paroles partent. Il faut un écrit en politique. Et où on écrit des engagements ? On les écrit dans une constitution. S'il n'y a pas, par exemple, la création du poste de président d'honneur, qui serait réservé non seulement au président Makissal en tant que futur ancien président de la République sénégalaise, mais aussi à l'ensemble des anciens présidents de la République, comme le président Abdoulaye Ouad et le président Abdou Diouf, qui auront tous les trois le statut de président d'honneur avec l'immunité qui sera associée. Tant qu'il n'y aura pas ce décret et ce texte dans la constitution sénégalaise, le président Makissal ne fera jamais confiance au président Osman Sanko. Il faut des écrits et dans la constitution. Donc moi, je propose aujourd'hui qu'il y ait un dialogue entre le président Osman Sanko et le président Makissal pour qu'ils se mettent d'accord publiquement, en totale transparence, pour qu'il y ait la création de ce poste de président d'honneur avec l'immunité qui serait associée. Et à partir de ce moment-là, je crois que le président Makissal n'aura aucun problème, sera rassuré pour convoquer à nouveau le corps électoral sénégalais pour qu'il y ait des élections dans un délai, je dirais, raisonnable. Selon vous, il n'est pas rassuré, raison pour laquelle il y a ces tentatives de report de l'élection présidentielle ? Non seulement il n'est pas rassuré, mais il a raison de ne pas être rassuré. Et je vais vous prendre l'exemple algérien. Lorsque l'ancien président, M. Abdelaziz Bouteflika, a quitté le pouvoir en avril 2019, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y avait aucune garantie. Son frère est emprisonné. 18 ministres ont été emprisonnés. 4 anciens premiers ministres ont été emprisonnés. 50 généraux et colonels de l'armée ont été emprisonnés et condamnés à des lourdes peines de 4 ans à 16 ans de prison. Vous croyez que le président Macky Sall n'observe pas ce qui se passe en Algérie ? Il est venu le 1er novembre 2022 en Algérie pour assister au sommet de la Ligue des États Arabes. Il analyse ce qui se passe dans mon pays. Et il a raison de ne pas faire confiance tant qu'il n'y aura pas des garanties constitutionnelles. Quels que soient ses défauts, quels que soient les reproches qu'on peut lui faire, il faut donner des garanties pour ne pas rentrer dans un cycle de vengeance. Et c'est là où je pense qu'il faut faire une différence entre être un militant, brillant militant comme l'est le président Ousmane Sonko, et être un homme d'État. Quand on est un militant, on est intransigeant. On peut être radical pour avoir la popularité. Mais quand on est un homme d'État, on est obligé parfois, malgré soi, malgré le soutien populaire, de faire des sacrifices, comme l'a fait le président Nelson Mandela. Vous croyez que c'était facile pour lui de partager le pouvoir avec les Blancs, qu'il l'avait opprimé pendant 27 ans, qu'il avait installé un système ségrégationniste de l'apartheid ? Vous croyez que c'était facile de dire à la majorité noire « Nous devons partager le pouvoir avec les Blancs, nous devons leur pardonner ? » Non, ce n'était pas facile. Mais il a eu le courage. Et ce courage-là, ce n'est pas en tant que militant qu'il l'a eu, c'est en tant qu'homme d'État. Car la conscience citoyenne est une chose, la conscience d'État est une autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour le président Haussmann Sonko de quitter son costume de militant pour revêtir le costume d'homme d'État pour l'intérêt du peuple sénégalais, pour l'intérêt du Sénégal et pour l'intérêt des panafricanistes que nous sommes tous. Les gaz-razides, vous êtes panafricaniste. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous sur les présidents une fois arrivés au pouvoir ? Les candidats, une fois arrivés au pouvoir, dirigent leur pays avec une main de fer jusqu'à inquiéter, s'inquiéter de quitter le pouvoir. Les Africains ont été victimes non seulement pendant quatre siècles de cette terrible maladie, de ce cancer qu'on appelle l'esclavage. Et je tiens à dire que les musulmans aussi ont participé à l'esclavage, comme les juifs, comme les chrétiens. Et je prépare un livre là-dessus sur la responsabilité des musulmans, des chrétiens et des juifs sur l'esclavage. Non seulement donc il y a eu l'esclavage, mais il y a aussi la longue période du colonialisme français ou anglais et accessoirement allemand. Lorsqu'il y a eu les indépendances dans les années 60, les Africains étaient en manque de reconnaissance. Donc tous ceux qui ont exercé le pouvoir à partir des années 60 ont vu la tâche immense qui était devant eux, le chantier immense qui était sous leurs yeux. Et ils se sont dit, j'ai besoin de temps pour développer mon pays. Que ce soit le président Léopold Sédar Senghor, il est resté 20 ans au pouvoir. Que ce soit le président Fouad Bonnier en Côte d'Ivoire. Que ce soit Kadhafi en Libye, 43 ans. Que ce soit le président Nasser en Égypte. Il a fait un coup d'État, il est resté entre 52 et 70. C'est-à-dire 18 ans. Que ce soit le président Boumédine, etc. Les présidents africains ont l'impression d'être des surhommes. Je vais même utiliser un terme qui va peut-être fâché, mais des demi-dieux. Et ce syndrome du surhomme, du demi-dieu, a laissé des traces qui sont très difficiles. Car le fait de vouloir exercer le pouvoir à vie. En Tunisie, par exemple, le président Bourguiba avait voté une loi pour être président à vie. C'est une maladie, c'est un nouveau cancer. On a eu le cancer de l'esclavage, le cancer du colonialisme. Et on a le cancer de l'autoritarisme en Afrique. De s'accaparer le pouvoir. Et de ne pas le lâcher. Et même de le transmettre aux enfants. On a vu ce qui se passe au Togo. Au Gabon. On a vu ce qui s'est passé au Gabon. On a vu ce qui a failli se passer en Égypte et en Libye. Il faut être extrêmement prudent. Et pour cela, il faut mettre des garde-fous. D'abord, il faut éduquer le peuple à la politique. Parce que faire de la politique sans avoir de formation, sans avoir d'éducation, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, il y a une conscience politique en Afrique et notamment au Sénégal. Mais je crois que cette conscience politique, elle n'est pas accompagnée de sagesse politique. Pourtant, dans la culture musulmane, on apprend à être sage. Le hikman, comme on dit en arabe. Et je trouve que les jeunesses africaines ne sont pas sages aujourd'hui. Elles sont dans une logique de rejet. C'est rejet de la France, rejet des multinationales, rejet des dirigeants, de leurs présidents. Bien sûr qu'ils ont des raisons d'être fâchés. Mais en politique, une chose est très importante. C'est de trouver toujours une solution de compromis. Et pour parler du cas du Sénégal, le président Macky Sall, vous croyez que c'est facile pour lui de quitter le pouvoir ? Il sait très bien que s'il n'a pas des garanties, demain il sera jugé, condamné et emprisonné comme en Algérie. Il le sait. Donc moi je préfère, dans une logique d'homme politique responsable, dire je garantis l'immunité à monsieur le président Macky Sall et je préserve la sécurité, la stabilité, l'alternance au pouvoir et le développement du Sénégal. Car je crois que le Sénégal aujourd'hui peut faire le sacrifice d'une immunité plutôt à un homme, plutôt que de sacrifier l'équilibre de tout un pays. D'ailleurs je suis assez étonné d'observer que le peuple sénégalais veut se venger, en tout cas une partie du peuple sénégalais veut se venger du président Macky Sall. Mais je ne l'entends pas se venger de quatre siècles d'esclavage. J'étais à l'île de Gorée. Je n'entends pas des demandes de réparation à la France, à l'Angleterre, au Danemark et à d'autres puissances, à la Belgique, notamment au Congo. Je n'entends pas. Je n'entends pas qu'on demande qu'il y ait des tribunaux quatre siècles plus tard pour justement juger, condamner, demander des réparations à ces puissances. Je n'entends pas des demandes de procès concernant le colonialisme français ou belge ou anglais. Mais on entend qu'on veut que le président Macky Sall dégage. On veut qu'il paye pour les actions qu'il a commises. Mais à ce rythme-là, il faut être cohérent, cher peuple sénégalais. Si vous voulez faire payer des gens, faites-les payer depuis les auteurs de l'esclavage, depuis les auteurs du colonialisme, jusqu'à tous ceux qui ont exercé le pouvoir dans ce pays. Il faut être raisonnable. Je crois que le peuple sénégalais, vu sa brillante histoire, a les moyens d'être raisonnable pour pardonner. Mais bien sûr, ceux qui ont été victimes depuis 2021, on leur doit des réparations. Et dans la culture musulmane, ça s'appelle le prix du sang. Oui, ils ont droit au prix du sang. Je pense que vous pouvez non seulement discuter, dialoguer, mais surtout trouver un compromis dans l'intérêt du peuple sénégalais et dans l'intérêt du Sénégal. Et encore une fois, je le répète, l'ensemble de l'Afrique vous regarde depuis Alger jusqu'au Cap, depuis Addis Ababa jusqu'à Conakry. Et l'ensemble du monde entier vous regarde. Il suffit de voir la une de l'ensemble de la presse internationale. Vous avez un devoir d'exemplarité et vous devez maintenir cet impératif démocratique au Sénégal, car nous en avons tous besoin en Afrique et surtout dans mon pays qui s'appelle l'Algérie.